Les évangiles et les actes des apôtres en un mois, quinzième jour. Évangile selon Marc, chapitre 14 à 16, acte des apôtres, chapitre 15. Évangile selon Marc, chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix, et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Quelque part, qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque ? » « Avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ? » Jésus leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fut pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs. » Je vous le dis en vérité, « Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersés. » Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. Jésus revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas à l'un des douze. Et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser. C'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi » et il lui donna un baiser. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais, c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Vous avez entendu le blasphème que vous en semblent ? Tous le condamnèrent comme méritant la mort et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine ! » et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là » et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et ton langage est semblable au leur. » Alors, Pierre commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, et pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Évangile selon Marc, chapitre 15 Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhedrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Judéens ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis ? » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Judéens ? » Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâcha plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Judéens ? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le ! » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Judéens ! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrene, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrh, mais ils ne le prient pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription, indiquant le sujet de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Judéens. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix ». Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Héloïe, Héloïe, la masse à Bartani ! » Ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Voici l'appel Élie ! » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez ! Voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ! » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier, et lui demanda s'il n'était mort depuis longtemps. S'en étant assuré, par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roula une pierre, à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Évangile selon Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achètèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. » Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vue, ils ne la crurent point. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Fin de l'Évangile selon Marc. Acte des Apôtres, chapitre 15 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les Apôtres et les Anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des Païens. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les Apôtres et les Anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns, du parti des Pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les Païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous afin que par ma bouche, les Païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des Païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de s'abat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par le discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délayés et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelques temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur » pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie fortifiant les églises. Sous-titrage Société Radio-Canada